Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel dédié à l'évaluation et la lecture des résultats de vos élèves. Nous allons voir ensemble où trouver les clés essentielles d'interprétation. Les raccourcis situés dans le bandeau en haut à gauche du site sont très importants pour vous. En effet, ces raccourcis vous orientent en deux clics directement vers l'essentiel des résultats à connaître. Commençons par le raccourci symbolisé par une main et un symbole « Check ». Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant de couleur verte s'ouvre et vous offre un classement des cours par quatre grandes familles de machines. Ces items sont des raccourcis vous acheminant directement vers le formulaire d'évaluation de la machine choisie. Nous allons ici vous montrer en premier lieu le formulaire du premier cours sur la sécurité qui est spécifique. L'accès se fait via le bouton « Notes » situé en face de l'élève choisi d'évaluer. Celui-ci offrant plus d'items à vérifier, il se différencie des autres cours par son détail. En plus d'avoir la possibilité de cocher les items référencés par Woodworking, vous pouvez inscrire une remarque. Cela peut permettre deux choses, soit de noter les conditions d'évaluation, soit de notifier le pourquoi d'une invalidation du critère. Voyons à présent un autre cours où vous trouvez une évaluation générique sur quatre grands points à vérifier. Ces quatre grands points servent à s'assurer que l'élève sait utiliser la machine en toute sécurité. Ces items sont à cocher tous par « Oui » pour valider l'activité. Ils doivent être accompagnés d'une validation de la partie théorique gérée du côté élève pour assurer une réussite complète des compétences travaillées dans le cours. Vous pouvez effectuer cette évaluation sur smartphone ou tablette directement en atelier ou dans un second temps sur PC. Les items peuvent être cochés ou décochés tout au long du cursus de l'élève, dans le cas où celui-ci ne respecterait pas une consigne de sécurité pouvant le mettre lui ou autrui en danger. Ainsi, Woodworking permet de notifier ceci de la même manière qu'un journal de bord. Par cette notification, il permet d'invalider l'autorisation d'utiliser la machine en autonomie. Voyons à présent la partie lecture des résultats d'avancement des apprentissages. Le premier bouton avec les barres de progression permet d'ouvrir un menu déroulant. Trié en quatre catégories, nous retrouvons en tête les grandes familles d'outils disponibles en atelier. Lorsque vous entrez dans une catégorie, le premier onglet « Résultats » renvoie vers l'intégralité des résultats pour l'ensemble des machines de la catégorie. Ce tableau vous présente en abscisse tous les cours et en ordonnée vos élèves. Pour vous permettre d'interpréter ce tableau, vous retrouvez sur votre page d'accueil une image vous expliquant les états d'avancement en fonction du pourcentage. Un élève se situant à 10% d'avancement du cours signifie deux choses. Premièrement, que l'activité de visionnage des vidéos d'utilisation est terminée, mais également que celui-ci a pris connaissance de la synthèse écrite proposée. Ces deux premières étapes restent de toute manière bloquantes pour accéder à l'activité suivante, le QCM. Le QCM occasionne, une fois validé, à partir de 80% de bonnes réponses, un score d'avancement du cours de 42 à 50%. 42% pour la fourchette basse de réussite du QCM à 80% de bonnes réponses et 50% pour une réussite du QCM à 100% de bonnes réponses. L'état d'avancement passe de 62 à 70% une fois que l'élève valide les consignes de sécurité. Et enfin, l'évaluation pratique qui vous est attribuée d'évaluer, pendant ou après une séance d'atelier, donne un score d'avancement de 92 à 100%. Cette petite gymnastique d'esprit reste rapide à intégrer pour se donner une idée rapide de qui a fait quoi et de qui en est où. Clé essentielle d'un début de cours pour checker l'avancement des apprentissages de chacun et ainsi personnaliser la séance de l'élève. Voyons en détail la progression des élèves sur un cours en particulier. Toujours dans le même menu déroulant, vous choisissez le cours qui vous intéresse pour accéder à ce fameux tableau d'avancement par activité. De là, vous pouvez voir plus concrètement où en est l'élève et l'aider si nécessaire à passer une étape incomprise. Si vous cliquez sur le titre de l'activité comme celle du QCM, cela vous oriente vers les réponses proposées par l'élève. Vous pouvez ainsi appréhender les difficultés rencontrées et proposer des remédiations si nécessaire. Une relecture complète des réponses proposées par l'élève sont disponibles. La date de passage ainsi que sa note sont des infos utilisables. Nous vous donnons rendez-vous pour le quatrième tuto dédié au cours sur les consignes de sécurité. Étant spécifique et demandant une rigueur particulière pour le terminer correctement, nous vous conseillons de prendre connaissance de cette formation pour déjouer les problématiques que vous risquez de rencontrer. Merci.